Bonsoir Estelle. Donc vous êtes à Cannes déjà en fait, vous prenez à Cannes Nina ou quoi ? Non mais excusez-moi là je... Voilà, je l'ai mis en boîte pour Cannes, parce qu'on n'a plus le droit, Patrick le disait de faire des selfies cette année sur le tapis rouge, des autoportraits pardon. Les organisateurs trouvent ça vulgaire, grotesque, ils disent que ça crée du désordre, qu'il y a des gens qui tombent. Donc j'en profite de cette belle lumière, très glamour, pour me faire un stock avant que les paparadis se jettent sur moi tout à l'heure. Alors qu'un de cette année, ça va être spécial, le plus grand festival de cinéma du monde sans Harvey Weinstein, vous vous rendez compte ? C'est l'un des plus grands producteurs, distributeurs d'Hollywood qui est absent. Je suis dégoûtée. Moi qui pensais signer pour le remake de Pulp Fiction, ben non. T'as voulu jouer au plus fin, t'as voulu sauter sur tout ce qui bouge, ben mange. 70 plaintes pour harcèlement sexuel et viol. Moi j'en ai jamais eu de problème avec Weinstein, rien. Il m'a jamais touchée, jamais harcelée, rien. Alors je comprends pas pourquoi, pourquoi pas moi. C'est vrai. En tout cas, c'est tout simplement juste. Donc pour sa 71e édition, Cannes va mettre le paquet, si j'ose dire, autour de la question des femmes. Bon, le jury, vous en avez parlé de Cate Blanchet qui a lancé Time's Up d'ailleurs avec d'autres actrices. Je trouve ça étonnant d'ailleurs qu'on ait choisi une femme pour présider un jury alors qu'on a plutôt l'habitude de les voir sur les tapis rouges, les femmes. Surtout que des films de femmes, cette année, il y en a trois seulement sur 21 en compétition officielle. Mais enfin, il va y avoir des débats sur la place des femmes dans le 7e mars. C'est simple, depuis le scandale Weinstein au mois d'octobre dernier, il n'y a pas un événement, pas un festival dans le monde qui ne s'est pas penché sur le sort des femmes. Elles sont partout maintenant. On ne voit plus qu'elles, les femmes, les femmes. Venons, revenons-en des femmes. On veut des hommes aussi. On veut rêver, on veut des muscles, on veut de la testostérone. Et un comportement correct, messieurs. Parce qu'attention, Patrick nous l'a dit, on vous surveille cette année. À Cannes, ils vont distribuer des flyers sur la croisette. Moi, je pensais que les flyers, c'était des extasies ou quelque chose comme ça. Mais non, non, non. C'est un prospectus, donc avec le numéro de téléphone à composer. Bon, bien, ce n'est pas parce que je m'ennuie, là, Estelle, mais je vais être obligée de vous laisser parce que j'ai le jet privé de George, là, qui m'attend pour m'emmener à la projection d'ouverture de Cannes ce soir. Je ne voudrais pas être en retard, surtout que j'ai un after sur un yacht après. Enfin, je veux une réunion festive sur un navire de plaisance. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, avec Patrick, on va prendre une coupe à votre santé. Merci, Linda. Merci pour cette...